On a pris la décision de participer au Voxday en 2020, ça n'a pas eu lieu. On a poussé le budget pour 2021, ça n'a pas eu lieu. Quand les organisateurs m'ont dit « et cette année on peut compter sur It's for You », la réponse est oui. Je suis Loïc Mulder, directeur technique chez It's for You. Kevin Chrande-Valère, je suis architecte technique chez It's for You. Ma boîte, historiquement, c'est du développement Java. On a une société de services indépendante basée au Luxembourg depuis maintenant 13 ans. L'organisation de cet événement, qui est le plus important de la communauté de développeurs au Luxembourg, en faire partie, ça nous semblait extrêmement important. La technologie avec laquelle je travaille, c'est une plateforme de conteneurisation, donc c'est Kubernetes. Moi, je travaille plus sur OpenShift, qui est la version Red Hat de Kubernetes, ce qui permet de déployer les services à haute échelle. Donc, c'est un grand nombre de services disponibles facilement. Ça fait deux jours que je dis à peu près la même chose à tous les gens que je n'ai pas vus depuis quasiment trois ans. Je suis vachement content de revoir tout le monde en vrai, de faire un vrai événement physique. C'est une vraie grosse différence. Je suis très content de voir cet enthousiasme des développeurs. Il n'y a qu'à regarder les discussions qui se font autour, à chacun en tract, sur les différentes réunions qu'il y a eu. Ceux qui sont ici, pour moi, c'est des gens motivés. On va trouver, finalement, soit une audience pour partager sa propre expérience, ce qu'on a cherché à faire à travers le talk qu'on vient de réaliser, et à l'inverse, c'est trouver de nouvelles idées. Par exemple, nous, on n'est pas venus que sur le stand. J'ai une partie de mes équipes qui n'ont pas le droit d'être sur le stand. Elles ont l'obligation d'assister au maximum de conférences possibles, pour que derrière, on puisse en tirer quelque chose, et savoir sur quoi se positionner, sur quel framework, quelle nouvelle technologie. On va pouvoir monter en compétences pour apporter de la valeur à nos clients. Durant notre talk, nous avons parlé des best practices et comment mieux gérer les ressources au sein d'un cluster Kubernetes. Nous vous invitons à aller découvrir la vidéo en ligne.